Salut mes camarades, alors ça fait deux mois environ qu'ils m'ont fait deux semaines là pas là et mon PC a visité. Je ne suis pas capable de dire qu'ils m'ont regretté. C'est le Squid Trek de Nomad, Nomad Zenbar, qui est assez populaire internationalement. Le Squid Trek est relativement nouveau, il est sorti en février 2023. Il est évidemment 4, 16, qui est de 95 mm à 150 mm. En termes de grammage, il est de 32 grammes, jusqu'à 128 grammes, qui permet de, grosso modo, dépendant de courant, dépendant de marée, etc. qui permet de la peste entre 25 et 30 mètres, jusqu'à 100 mètres, si le courant n'est pas trop fort. Alors, le salapala, c'est un lapar qui s'appelle un Vibe. Un lapar Vibe, c'est un lapar qui fait une vibration, quand on peut retirer. Les vibrations, comme vous le connaissez, bien évidemment, les attires de courant. Le atout additionnel, c'est que moi je trouve, c'est un lapar qui glu, et c'est un lapar qui s'entend. Quand je tiens, je te la mets, quand je mets le matériel là, c'est vraiment très, très bien fait. Trois techniques principales qui servent pour le salapala. Première technique, c'est Cast and Retrieve. Allez, on va dire que le bateau et le bateau peut dérive dans sa sens-là. Donc, nous cast dans sa direction-là, et au fur et à mesure, nous retrievons-les et nous rejoignons-les. Nous l'apar. L'immensez. Bonne gain pour ça, comme ça. Deuxième technique, c'est tout simplement Bottom Hopping. Laisse-t-il couler, vertical, et puis, faire de l'animation. Laisse-t-il couler. Allez, on va dire, peut-être, un mètre et demi, si j'étais en vie, elle avait beaucoup, peut-être trois mètres, le bateau de fond, puis le laisse tomber, remonte-t-il, l'immensez. C'est sûr, l'immensez. Troisième technique, c'est prends-t-il, finis, mette-la pas là, mette-t-il dans des lots, remonte-t-il de 10-15 mètres, peut-être, dépendant de la profondeur qui nous a été. Après, prends nos golettes, mette-t-il dans road holder, et pas fait, non, elle laisse-t-il animé par lui-même. On connaît bien des gens qui ont fait ça. Mais, apparemment, il m'a assez. Alors, moi, j'ai une vidéo de anglais dans l'Amérique, de anglais dans l'Australie, dans Nouvelle-Zélande, qui servent ça. Et entre autres pays, vraiment, il y a beaucoup de poissons, une grande variété de poissons, et joli poissons avec ça. Donc, c'est ça qui m'amène moi à rester ça. Bon, bien évidemment, il y a une vignée au moment que nous sommes en hiver à Maurice. Donc, moi, je te connais bien évidemment, un poisson pas très, 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 très actif. C'est pas un gros, gros poisson qui nous peut gagner dans l'hiver. Donc, malgré ça par contre, donc, je suis capable de dire que j'ai une ville rouge, j'ai une croissant, que jaune, que blanc, j'ai un berri, et j'ai un requin qui, malheureusement, et comme je vous ai douté, parce que j'ai la place avec un lit de 40 livres qui coupe la ligne. Je suis capable de faire attention avec ça, là, là. Il y a une design pour qu'il descende très, très vite, en fait. Donc, il y a un contrôle, là, 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 là. On est en fait, il faut faire en sorte qu'il y est, pas часто, là, 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 ou, pour qu'elle soit Nimok ou, pire, il ne pourra pas prendre, là, là, là. Bien évidemment, vu janvier, je trouve ça là, 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 là encore, là. C'est un produit magrin avec magrin margado, la peste Maurice. En tout cas, là, la magasse, que je connais, à l'ảoérama comme nomad. Je pense que je pense que mon site américain et toujours ici, où le site international, ce prix grosso modo là, il est entre 15 $ à 19 $. Donc si on met une taxe, il est probablement entre 800 $ à 1000 $ au minimum. Ce n'est pas cher. Probablement, peut-être à cause de la revendée locale, je peux présumer que si je t'emmène, ça n'est pas plus beau que je t'emmène de 900 $. Donc c'est un appart très cher et moi-même, si je peux être très honnête, ce n'est pas un appart que je peux acheter facilement. Pourtant, je fais un stock en fait. Je prends plaisir. Je fais un stock parce que je gagne moins de 15 % pour un site qui m'a acheté. Si je ne peux acheter moins de 15 %, peut-être que je peux acheter un ou bien d'un ou bien d'un ou bien d'un. Donc je fais un stock, je fais un gard, en sachant que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites, je pourrais m'acheter sur le site. Ça m'acheter assez rapidement. Maintenant, la dernière affaire peut-être que je peux rajouter, c'est en termes de couleurs. Je sais à peu près toutes les couleurs, mais c'est ce que je peux dire. Enfin, moi, je n'ai aucune préférence d'habitude. Des couleurs que je trouve plus bien, c'est ça. C'est la rose avec un espèce de « natural glow ». Je pense que c'est la plupart de ces couleurs. Mais je ne suis pas capable de dire qu'il y a les autres couleurs pour moi aussi. Je crois que tout ça est une couleur que je vous montre. Je vais voir une vidéo. Je trouve qui est une couleur, une anglaise pour moi aussi. Je crois que c'est une couleur. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup de succès avec ces couleurs. Voilà, ça c'était le Nomad Squid Trek dans le contexte mauricien avec dans le testing mauricien. S'ils ont pensé qu'ils ont été l'indipé de l'or, j'en vous dépensez en plus. Check.ly. Vos pensés livrément vaut la peine. Et puis, je t'avais de moins nouvelles. Bye bye, à la prochaine.